On va traverser la frontière, Charline. Mais oui, si l'homme de la montagne qu'on vient d'entendre, Dédé, enfourche son vélo pliable et qu'il traverse les alpes... Non, ça, c'est pas une bonne idée, ça. Non, Dédé, enfourcher plutôt un tigre. Oui. Et passons en Suisse, je dirais. Mais oui, c'est au tour de celle qui s'adresse à l'au-delà. Et de plus en plus, c'est elle qui a les meilleurs invités, Christine Gonzales. Oui, c'est vrai. Après l'affaire Jean-Marie Bigard qui a fâché Emmanuel Macron, vous savez Macron, l'ami de Patrick Sébastien, le président, toujours autant fasciné par les célébrités, a décidé de continuer ses coups de téléphone, mais prudent, cette fois, il préfère appeler des stars décédées. Comme ça, pas de story Instagram, pas de bad buzz. En lançant des coups de fil aux morts, Macron est sûr qu'il resteront des tombes. Et je sais de source sûre qu'il a appelé un monument de la chanson française. Johnny Hallyday, bonjour. Comment tu vas ? Ben écoutez... Ben écoute... J'aimerais qu'on parle du président, si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. Donc, il vous a appelé hier soir. Un coup de fil qui a duré quoi ? 10-15 minutes au moins ? Ça a duré au moins 20 minutes. C'est à tomber par terre. Et pourquoi c'était à tomber par terre ? On a commencé à faire des bœufs. Ah bon ? Au téléphone ? Des trucs comme... Des chansons comme... I found my thrill. Puis lui, il me s'y fait toujours... Pam, pam, pam. Ah ouais, moi je le voyais plutôt du genre David Croquette, quoi. Oui, David, David Croquette, l'homme qui n'a jamais peur. Non mais sérieusement, ça ne vous ennuie pas ? Franchement, des coups de fil comme ça, vous n'avez pas d'autre chose à faire de votre éternité ? Je suis content de faire ça. Je suis content de donner un petit peu de mon temps. Bon, il faut dire que vous vous connaissiez déjà à l'époque avec le président. D'abord, j'ai trouvé ça formidable ce qu'il faisait. Et en plus, on était devenus très potes. Ah. Ah, mais vous vous racontez quoi ? C'est des histoires d'hommes, quoi. Non mais sérieusement, il vous demande quoi ? Euh... Souvent, il me demande des idées. Mais quoi comme idée ? Ah, ça sonne. C'est pas le mien. C'est le vôtre. Répondez, allez-y. Oui. Très à faire, comment allez-vous ? Je suis heureux de vous entendre. Je suis heureux de pouvoir vous retrouver quand vous êtes uniquement par téléphone. Oui, David, David Croquette, l'homme qui n'a jamais peur. Mais je suis content de vous prendre quelques instants par téléphone pour parler de quelques sujets que nous avons à faire en commun. Mais il faut trouver l'histoire, vous savez. C'est trop long. Il faut un début, un milieu, une fin. C'est vrai. Que c'est là ? Vive la République. Vive la France. J'hallucine, c'était lui. Ça devient une habitude, pour dire la vérité. C'est plus que de l'amitié, là. C'est de l'amour. Amour frénétique. Mais vous parliez de quoi, là ? D'une histoire avec un début, un milieu, une fin ? C'était quoi, cette histoire ? Moi, je suis un fan de Shakespeare. Je n'ai pas l'air comme ça, mais je lis beaucoup. Vous avez beaucoup lu Shakespeare ? Ce n'était pas facile. Et puis, la langue française n'était pas la même qu'en anglais. Ah ben non, l'anglais, ce n'est pas du français. Les mots en français sont plus longs qu'en anglais. Attendez, Johnny, je sais très bien ce que vous êtes en train de faire. Là, vous êtes en train de m'embrouiller pour ne pas répondre à mes questions. Ce n'est pas très, très cool. Johnny, s'il vous plaît. Ah, c'est bon, j'ai compris. J'arrête de vous poser des questions sur le président. Vous le défendez coûte que coûte. J'ai bien saisi. Oui, j'ai beaucoup d'admiration pour le général de Gaulle. Ah, mais non, mais ce n'était pas de Gaulle, là, au téléphone. Vous savez ça, hein ? Johnny. Et donc... Johnny, vous saviez que c'était Macron, au téléphone. Oui, bien sûr. Bon, ben, merci Johnny Hallyday. Merci à vous. Merci, Christine Gonzalès. C'est fabuleux, on y était. On y était. C'est bon, l'air de la Suisse. Oui, oui, on a de la bonne. Du bon air, du bon air, oui. Rapidement, Christine, quelles sont les... Vous êtes à quelle phase, là ? C'est à quelle mesure, pour l'instant, en Suisse ? Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire en France ? Là, on peut aller dans les bistrots depuis le 11 mai. On peut aller dans les restaurants aussi, avec les distances sociales et tout, et tout. Mais dès demain, jusque-là, on était obligés d'être rassemblés au maximum 5 personnes. Donc, on ne pouvait pas être plus de 5 personnes au même endroit. Et là, dès demain, on pourra être jusqu'à 30 personnes. Donc, ça va vraiment nous changer la vie, là. On va pouvoir faire vraiment de la fête. Oh, vous nous faites rêver. Merci, Christine Gonzalès.